Bonjour, bonjour à tous et au Legomaniac, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très très bonnes fêtes de Pâques. Alors aujourd'hui on va se faire des petits sets gratuits. Gratuits, oui, je ne les ai pas payés et ça fait toujours plaisir quand vous recevez des cadeaux de Lego. Nous allons nous faire, les amis, dans cette vidéo, les deux sets qui étaient offerts à l'occasion des fêtes de Pâques chez Lego pour l'achat sur le site ou en magasin pour une certaine somme. Alors ces deux sets, je les ai eus parce que j'ai commandé. J'ai commandé quoi ? Eh bien, j'ai commandé sa commande à la première heure, le 1er avril à 1h du mat', elle est enfin arrivée. Et vous le savez peut-être, si vous avez vécu et suivi mes stories Instagram, je risque de ne pas être tendre avec ce set car je peux déjà vous dire qu'il me déçoit énormément. Mais ça, ça sera pour une autre vidéo. Et autre petit scoop, je viens de rentrer de ville et je n'ai pas à résister. Je me suis arrêté au Lego Store local et j'ai pris ça en rupture de stock sur le site en ligne Lego et en stock dans les boutiques physiques. Donc ça, ça fait plaisir. Je vous le présenterai bientôt malgré quelques gros défauts quand même de ce set-là, des défauts incompréhensibles. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Aujourd'hui, on va s'occuper de ces deux petites choses, notamment un polybag avec de très très belles couleurs pastels où nous allons pouvoir construire un œuf de Pâques ainsi que son lapin. Un lapin qui manifestement est en train de décorer l'œuf. Et un set un peu plus grand, le 40527, où nous allons faire deux petits pioupiou qui viennent d'éclore de leur œuf. Et manifestement, l'œuf, on peut l'assembler pour le reformer. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et vous le voyez, il y a bien marqué ici, édition limitée. Et donc, classe, vraiment très très cool d'avoir reçu ça. On y va les amis, on démarre et on va commencer avec le polybag, si vous êtes d'accord. Alors on y va, on l'ouvre. Je ne sais pas du tout combien de pièces on a ici. Ça doit être à peu près une... Même pas une centaine. Donc normalement, ça devrait être assez rapidement construit. Cette affaire, la notice d'ailleurs, Vous la voyez, c'est même pas un carnet. C'est un flyer. Voilà, bim, bim. Allez, on y va, c'est parti les amis. Alors je le répète, mais j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pâques. En tout cas, un bon week-end prolongé de 3 jours. 4 jours chez nous, parce qu'on a la chance d'avoir à cette occasion-là un petit jour férié en plus. Donc voilà, on en profite bien. Et pour ceux qui sont en vacances, Eh bien, j'espère que vous passez d'excellentes vacances de printemps. Et pour ceux qui vont l'être prochainement, Je vous les souhaite en avance. Et bon courage pour ceux qui vont rentrer à nouveau dès la semaine prochaine. Bon, alors, on y va, on avance dans la construction. Là, je suis en train de faire manifestement les petites papattes. On va le mettre en décoration d'ailleurs, puisque au-delà des fêtes de Pâques, c'est également un set qui est, ma foi, très printanier avec ses couleurs pastels. Et ça va être vraiment, ça ira super bien. Bon, on y va, je continue. La construction de ce lapin. Et je vous montrerai le résultat une fois que tout est assemblé. C'est parti, on y va. Alors, je suis en train d'apporter la dernière brique à mon petit set, à mon petit polybag. Il s'agit ici de l'œuf de Pâques. Regardez, il est tout coloré. Et là, en accompagnement, nous avons donc, eh bien, le lapin qui a le pinceau dans sa main et qui est en train de le décorer. Alors, on peut bien sûr lui bouger ses oreilles, lui mettre comme ça. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus sympa dans son expression. Alors, on lui met une petite oreille vers le bas. Les pattes, on peut aussi les écarter. Les pattes arrière sont vachement bien faites. Ça, c'est même la petite queue en pompon du lapin. Donc, eh bien, c'est top. Vraiment, un petit polybag. Vraiment super mignon, super sympa. Regardez, ça rend franchement trop bien. On est à fond dans le thème, à fond dans la période. Ça fera réellement une très, très belle déco. Ça, c'était le petit set. Maintenant, nous allons nous attaquer au plus grand, le 40 527, où on va pouvoir faire une combinaison de deux. Donc, ça, c'est plutôt cool. Soit ici, vous le voyez, les deux petits poussins avec l'œuf fermé derrière. Des belles petites pièces qui font pas mal penser à Lego Dots. On les voit ici. Ou alors, les deux demi-coquilles avec les piu-piu dedans en train d'éclore. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Allez, on y va, on l'ouvre. Alors, je mise sur deux sachets de pièces. On va voir. Non, il y en a plus ! Il y en a quatre ! Dingue ! Et deux notices. Regardez ça. Un, deux, trois, quatre, cinq sachets de pièces au total. Là, c'est surtout les pièces Lego Dots de décoration de l'œuf. Mais quand même, ça veut dire qu'on va avoir pas mal de construction. Donc là, c'est vraiment pas un set au rabais. Ça, c'est vraiment bien. D'un côté, la notice de construction pour l'œuf, qui manifestement nécessite quand même quasiment une vingtaine d'étapes pour la déco. Ouais, là, on est clairement sur des motifs façon Lego Dots pour la décoration. Et de l'autre côté, les piu-piu qui, eux, vont nécessiter, pareil, quasiment une vingtaine. Donc, 18. Ça fait 36 étapes au total. On y va, c'est parti. Et donc là, le sachet numéro un, c'est pour la création du premier piu-piu. Allez. On pourra d'ailleurs comparer la taille avec, derrière, le petit lapinou. Et à mon avis, le piu-piu va être légèrement plus grand que le lapin. On y va, c'est parti. Let's go. Et voilà le travail. Nous avons notre premier poussin. Il est classe, non ? Avec ses grands yeux, il est super mignon. On peut lui faire monter les ailes comme ça, genre, je veux voler, je veux voler. Il est beau, vraiment bien. C'était une bonne petite construction sympathique. On a bien la représentation des plumes ici, les petites ailes. Non, c'est pas les petites ailes, c'est les cuisses. Et derrière, la petite queue. Bref, déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Concernant maintenant le sachet numéro 2, eh bien là, on va faire son grand frère. Le poussin un tout petit peu plus grand. Je vous le montre pas. Et on passe directement à l'étape achevée quand l'ensemble est complètement terminé. C'est parti. Et voilà le travail. Le deuxième poussin est assemblé. Effectivement, il est un peu plus grand. C'est quasiment le même type de construction, mais juste un tout petit peu plus étendu, avec des couleurs un peu moins pétantes. Mais sinon, ces deux-là sont deux petits frangins vraiment très sympathiques. Et on voit bien ici qu'au niveau taille, celui de gauche est légèrement plus grand et plus âgé que celui de droite. Maintenant que nous avons les deux poussins, nous allons nous occuper de la construction de l'œuf. Et ça, ça va nécessiter ces trois sachets-là. Le sachet numéro 3, le sachet numéro 4. Et ce qui va être le plus fastidieux, c'est la déco, c'est le sachet numéro 5. Allez, je vous retrouve à la fin de la construction. C'est parti. Ça y est, c'est fait l'ensemble. Et maintenant, construit les deux poussins, ainsi que, vous le voyez, les deux demi-coques. Et qui sont constitués, vous le voyez, quand même de pas mal de pièces. La structure est assez complexe. C'était assez sympathique de construire ça. Et là, nous avons l'autre partie, la demi-coquille d'œuf. Et vous le voyez, celle-ci, elle est super colorée. Alors, vous le voyez également qu'il y a pas mal de petites pièces qui restent. Ces fameux arcs de cercles colorés qu'on voit dans les Lego Dots. Normalement, on aurait dû mettre les pièces violettes ici. Moi, j'ai choisi le violet foncé pour qu'il y ait un peu plus de contraste. Et très honnêtement, c'est franchement sympathique. À partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de déco, puisqu'on est sur le principe du Lego Dots. Ça, c'est par exemple le motif qu'il y avait dans la notice de montage. On a ici, donc, je vous l'ai dit, encore des pièces qui restent. Mais on peut également choisir de faire un autre motif. Vous le voyez, par exemple, de l'autre côté de la boîte, on a ici, vous le voyez, une décoration complètement différente de ce que moi, j'ai fait. Donc, ça sera vraiment à vous de choisir. Et ça, je trouve ça vraiment très, très classe. Donc, nous avons ici les demi-coquilles dans lesquelles nous allons pouvoir installer nos deux petits poussins. Voilà, pour le grand. Et ça, c'est pour le petit. Tiens, je vais enlever ça pour qu'on voit un tout petit peu mieux. Et je trouve ça franchement super mignon. Et voilà ce que ça donne. Franchement, ils ne sont pas trop mignons, ces deux-là. Dans leur petite coquille, c'est réellement un petit set qui est super cool. Moi, je trouve ça vraiment chouette et vraiment tendance. On est vraiment dans la période. Et surtout, ce qui est cool maintenant, c'est que soit vous pouvez présenter ça comme ça. Soit on va pouvoir assembler à nouveau l'œuf avec les deux demi-coquilles pour en créer un entier. Regardez, normalement, ça s'emboîte assez facilement. Vous avez vu ? Hop ! Et là, nous avons un œuf qui est pleinement décoré de belles petites tulipes colorées avec ses feuilles violettes. Je trouve ça vraiment très très classe et très très malin de la part de Lego, comme d'habitude. Alors voilà ce que nous avions aujourd'hui, les amis. Pour des sets qui sont gratuits, je trouve que ce ne sont vraiment pas des créations au rabais. Vraiment très très classe. L'œuf est plutôt compliqué, vous l'avez vu. Et je vous le rappelle que ça nous avait été offert pour tout achat de plus de 150 euros, je crois, sur le site Lego et sur les magasins Lego. A l'occasion des fêtes de Pâques. Voilà, moi je suis pleinement satisfait et convaincu de ces deux créations. J'aime particulièrement le petit lapin qui est vraiment franchement trop trop chou. Et bien voilà, je vais essayer maintenant de lui retrouver une place, une petite déco de printemps qui sera super sympa. Les amis, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Vraiment, c'était super classe. J'étais super content d'assembler ça et de vous le proposer. Je vous retrouve très très bientôt pour de prochains Lego, notamment la DeLorean de Routoir le Futur et le set de Jurassic Park. Où ça, et bien sûr, super héros et compagnie naturellement. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Et moi, je vous dis à très très vite les gars. Bye bye. Ciao, ciao.